... qui avance, mais regardez, là, au centre en bas de votre écran, il y a une petite explication déjà entre Marmouillard et Nordoky. Ça continue, là, vous voyez l'action à droite et la bagarre en bas à gauche. Et l'action, elle va se terminer par un essai, on va voir ici, regardez, dans le côté fermé, l'eau à qui qui transmet... Voilà, Iguilis qui va marquer, et après, M. Fitzgibbon, appelé par ses assistants, va annuler cet essai pour revenir sur cette bagarre avec un spectateur qui est entré sur la pelouse. Alors, c'est un mélange de passion, de folie, de sentiments paternels, d'inconscience aussi, puisque c'est le papa d'Imanuel Nordoky qui est rentré sur la pelouse pour défendre son fils. C'est assez regrettable, un petit peu inconscient de sa part. Il a voulu venir se bagarrer pour défendre son fils très certainement, mais c'est assez regrettable quand même ce qui s'est passé sur ce fait-là, sur cette bagarre. Ça a été, malheureusement, le fait marquant de cette première période. Oui, on ne reviendra pas plus en détail là-dessus. Malheureusement, ça a sans doute eu pour effet de déstabiliser quand même Imanuel Nardoky durant cette première mi-temps, même s'il n'est pas passé du tout à côté de son match. Mais on peut se douter que c'est quelque chose qui l'a forcément touché. C'est des choses qui, normalement, ne devraient pas arriver sur un terrain de sport, même si on ne reviendra pas sur les rapports et tout l'affectif qu'il peut y avoir entre un père et son fils.